Musique Jusqu'à la fin septembre, la cité de l'architecture implantée au Trocadéro accueille une exposition consacrée au mobilier dessiné par les architectes de 1960 à nos jours. Un projet vaste et ambitieux imaginé par les commissaires Lionel Blesse et Claire Fayolle, désireux de retracer une histoire qui débute au cœur des Trente Glorieuses. Le point de départ c'est juste la période des années 60 où on a une espèce d'ébullition sociétale, à la fois la libération, l'euphorie, les matières plastiques issues du pétrole, mais en même temps tous les mouvements un peu de rébellion entre mai 68, 68, le printemps de Prague, le début des mouvements radicaux italiens. Le choix c'était de montrer la diversité de la production des architectes sur ces six décennies, dans tous les sens, c'est-à-dire à la fois les gens qui s'en servent pour faire de la recherche, à la fois qui font beaucoup de mobilier pour leurs propres opérations, c'est l'essentiel de la production des architectes, ils sont maîtres d'œuvre, donc ils mettent en œuvre, et donc ils meublent, ils l'ont fait depuis le début du 19e siècle quand même. Concrètement, l'exposition propose quelques 250 pièces réparties sur les cinq niveaux de ce musée, à découvrir au fil d'un parcours, ni chronologique, ni thématique, puisqu'il s'appuie sur son environnement, à savoir la cité de l'architecture en elle-même. Dans l'immense bibliothèque, le visiteur tombe successivement sur les étagères Vellerio, de Franco Albini, et la bibliothèque en pexiglas fluorescent de Jacob et Macfarlane. Plus loin, la salle reproduisant la coupole de la cathédrale de Cahors accueille des meubles futuristes développés par Zaha Hadid et Daniel Vidridge, pionniers de la recherche en design numérique. Chaque recoin de la cité abrite ainsi des pièces iconiques, comme le culbuteau de Marc Held, les assises de tolpliers de Renarade ou le fauteuil pivotant Elda de Joe Colombo. On a décidé de disséminer, on a appelé ça des focus. Donc il y a des focus qui sont dédiés à des architectes, d'autres qui sont dédiés à des maisons d'édition, et puis deux à des pays, le Brésil et le Japon, pour montrer les différents aspects de la production du mobilier d'architectes. Et chacun, chaque architecte choisi, représente une motivation différente. On a par exemple Michael Graves, qui lui est un architecte post-moderne, donc qui est un architecte plutôt engagé, mais qui en même temps est la première agence d'architecture américaine qui crée son propre atelier de design. En France, ce sera Jean Nouvel, par exemple, qui lui aussi crée le premier, un véritable département design au sein de son agence. Et puis pour d'autres, c'est parce qu'ils sont des architectes structuralistes, je pense à Angelo Mangiarotti, qui est un ingénieur extraordinaire. Et puis après, effectivement, on a des grands mouvements, ou des grands architectes qui sont liés à des mouvements, je pense à Ettore Satsas, et puis qui créent Memphis, donc on les a regroupés dans un même endroit. Il y a Gaetano Pecce, qui va développer toute la partie recherche sur les matériaux plastiques. Et puis ici aussi, les maisons d'édition qui ont développé des collections. Je pense à Lécy, je pense à Vitra, je pense à Knoll, c'est-à-dire des gens qui ont fait très vite appel à de très grands architectes à qui ils ont commandé des pièces, et qui constituent l'essentiel de leur collection. Clou du spectacle, la cathédrale au sous-sol est comme un parfait condensé des raisons pour lesquelles les architectes dessinent leur propre mobilier. Sur ces estrades, on redécouvre quelques-unes des pièces les plus iconiques des 60 dernières années, à commencer par la Mama de Gaetano Pecce, ou encore l'indémodable rangement Componibili d'Anna Castelli. Cette exposition s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les fans de design, mais aussi pour ceux qui veulent redécouvrir un musée incroyablement riche juste en face de la Tour Eiffel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501